bonjour tout le monde y est pas alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon sujet voilà pour les ados ou voir même les non ados 1 parce que voilà c'est c'est un outil qui est utilisé par tout le monde il n'y a pas d'âge pour être heureux il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour pourquoi les ados parce qu'en fait on a une façon de voir peut-être nous les trentenaires et quadra un petit peu différente des nouvelles générations et j'avais envie de d'arrêter en fait un petit peu comment je dirais votre votre curiosité sur notre façon à nous les trentenaires et quadra de voir les choses et voilà tinder en fait ben moi je le vois un peu comment ben je le vois un peu comme un supermarché de l'humain et il ya quelques années en fait pour rencontrer quelqu'un on le rencontrait physiquement on échangeait avec lui on était en situation et c'est justement avec des situations de face à face et physique qu'on apprenait à voir et à connaître les qualités de cette personne maintenant avec tinder en fait c'est c'est quand même incroyable et d'autres sites de rencontres d'ailleurs sur tinder en fait vous allez être comme dans un hypermarché c'est à dire que vous passez le produit le produit en fait c'est vous donc vous allez avoir différents packaging vous allez les passer vous allez les passer au final vous ne savez même plus lequel vous avez passé ou pourquoi vous l'avez sélectionné et moi je dirais que sur tinder ou sur les autres sites de rencontres en fait il faudrait faire un peu comme dans les hypermarchés c'est à dire qu'au début on achète des produits sans savoir et puis à un moment où à force de perdre du temps parce que on trouve pas ce qui nous convient ben on va s'arrêter et on va retourner le packaging et même si le packaging et l'emballage il nous paraît super beau ben on va quand même le retourner on va regarder ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a derrière en fait c'est la composition parce que vous les ados à quoi ça sert par exemple de consommer de l'humain ben je pense pas que ça amène quelque chose et au fond ça conduit même à un mal être social un mal être de la personne qui a eu l'impression d'être consommé et qui elle en fait avait vraiment envisagé potentiellement une relation si vous rencontrez quelqu'un et que vous considérez que cette personne ne va pas vous convenir respecter la personne rien ne sert de consommer du physique parce que consommer du physique mais ainsi vous ça vous choque pas ça peut peut-être choquer l'autre personne et puis et puis voilà le corps c'est quelque chose de privé c'est quelque chose qui se respecte et mais ça voilà je vous dis cette affaire de chacun vous êtes libre de consommer votre corps comme vous l'entendez mais ce que je veux juste dire c'est conserver un peu de civisme parce que il ya des personnes en allant sur ces sites de rencontre c'est absolument pas ce qu'elles recherchent donc là dessus faut être transparent après quel est l'avantage en fait de consommer de l'humain à outrance en fait c'est de se retrouver perdu parce qu'au fond vous avez beaucoup beaucoup consommé et en fait vous trouvez pas de satisfaction vous trouvez pas l'amour pourquoi vous trouvez pas l'amour c'est parce que vous n'avez pas pris à mon sens deux minutes pour vous retourner un peu sur votre personne et en fait être capable d'analyser en fait vos attentes par exemple vous les ados vous n'allez pas avoir les mêmes attentes au même âge par exemple à 12 ans quand vous espériez trouver l'amour ben voilà vous n'attendiez pas le même rendu d'amour à 14 ans non plus puis à 15 puis à 17 puis à 18 vous allez avoir la volonté peut-être ou pas encore d'établir des relations amoureuses on va dire d'un peu plus de qualité un peu plus de profondeur donc voilà tinder c'est un outil est ce que c'est le bon outil je ne sais pas il ya des tendances mais voilà si vous êtes quelqu'un avec une personnalité un peu un peu sensible et que vous n'êtes pas dans la consommation de l'humain ben il ya peut-être d'autres outils qui vont vous permettre de rencontrer du monde ou peut-être même des activités extérieures qui vous conviendront un peu plus que tinder mais moi j'ai très fréquemment entendu des gens dire qu'ils ont également trouvé l'amour sur des réseaux donc tout est possible les habitudes changent et je pense qu'il n'y a pas une habitude qui est meilleure que d'autres il ya des habitudes qui vont enfin des outils pardon il n'y a pas des outils qui sont plus adaptés à certains que d'autres je pense qu'on a des phases de notre vie où ça peut nous correspondre parce que peut-être on a tout simplement l'envie de consommer et pas s'engager donc effectivement ça peut correspondre après on a d'autres phases où on a plutôt envie de se poser où on est plutôt dans une phase où on a un manque de confiance en soi et si vous avez un manque de confiance en vous ben c'est peut-être pas le moment de vous diriger vers des sites de saine nature parce que comme c'est des sites qui sont parfois de grande consommation vous risquez d'être blessé donc attention prémunissez vous de tout ça et après j'ai envie de dire que prenez le temps en fait il ya quelques années la génération de nos parents et autres on avait tendance à s'engager vraiment très très tôt dans la vie ils ont eu tendance à s'engager très très tôt dans la vie nous on est entre deux eaux il y en a certains qui s'engagent très tôt qui ont des enfants très tôt puis il y en a d'autres qui prennent vraiment beaucoup plus leur temps ce sont des choix personnels donc il ya des ados qui à mon avis si je vous posais la question sont déjà capables de me dire si oui ou non il se voit s'engager très rapidement aussi au contraire il se voit prendre le temps dans dans l'engagement il ya certains ados qui qui mûrissent et maturent très très vite et vous savez déjà en fait ce que vous voulez donc dans le cas de figure vous savez pas ce que vous voulez ben moi je serais vous je prendrais juste le temps d'apprendre à me connaître et de rechercher un peu qu'est ce qui me constitue quelles sont mes valeurs et puis prendre le temps justement de vous construire parce que les ados je voulais peut-être déjà dit mais on se construit comme une pyramide et sur cette pyramide en fait on a la base c'est nos fondations plus elles sont solides et plus on est capable de résister en fait aux tempêtes donc moi je serais vous je prendrais justement le temps pour bâtir une pyramide soit justement solide et qui vous permettent d'être à toute épreuve dans l'avenir après je peux comprendre que l'amour est important en nous on va dire les vieux ou les un peu plus âgés on a tendance souvent à sous-estimer en fait vos émotions ou à ne pas en prendre conscience alors que ben on a tout intérêt à nous replonger il ya quelques années auparavant et nous rappeler ce que c'était que nos chagrins d'amour et auquel point ben ouais c'était dur on s'attache et on a on a des sentiments qui peuvent être très très profonds et parfois on peut être vraiment très très blessé donc vous les ados justement respectez vous également et respecter les sentiments les sentiments amoureux parce que si vous vous êtes quelqu'un et que vous avez le sentiment d'être détaché et d'être blindé et que vous n'êtes pas très sensible à tout ça ben d'autres peuvent l'être et parfois on est très maladroit et dans de face dans votre façon d'être maladroit ben vous pouvez impacter le déroulement des vies d'autres personnes donc voilà c'est ce qu'on appelle un petit peu l'empathie l'empathie c'est la capacité que vous avez à vous mettre à la place d'une autre personne le mot contraire c'est l'altruiste ça évoque aussi parfois l'égoïste l'égoïsme donc voilà essayer de vous mettre en position de penser de penser aux autres et de faire attention justement à la fragilité des gens voilà l'amour c'est quelque chose d'important l'amour ça peut apporter beaucoup il ya certaines personnes qui ben une fois amoureux ben ont l'énergie de créer de grandes 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 choses et souvent par exemple à l'école ben on vous a parlé de gens hyper importants comme pierre curie et plein d'autres choses mais derrière des grands hommes et des grands scientifiques souvent on a oublié de mentionner qu'il y avait des femmes justement et c'était c'est justement grâce à leur relation amoureuse complètement épanouie que ces gens ces gens là en fait ils ont eu de la créativité et qu'ils ont peut-être inventé des choses ou qu'ils ont pu aider les autres personnes donc je pense que l'amour c'est un sentiment qui est à entretenir c'est un sentiment qui est à cultiver et c'est quelque chose qui convient de protéger après comment arriver à l'amour quels sont les moyens pour y arriver j'ai illustré tinder ça pourrait être d'autres choses comme adopte un mec aujourd'hui on surfe beaucoup sur la vague de la consommation de l'humain c'est hyper rigolo ça nous fait tous rire parce qu'au fond c'est culotté mais moi je vous demanderai de vous poser la question de savoir quelles sont les limites derrière ça les limites de l'éthique de l'humain et de vous respecter quelque part vous même au fond donc voilà j'espère que ça vous aura apporté quelque chose ce petit speech et que ben voilà sera potentiellement ça vous aura donné des idées justement pour vous épanouir et comprendre quelles sont les clés justement de l'épanouissement et vous faire dédramatiser face à certaines situations et vous responsabiliser face peut-être à d'autres situations et notamment sur ben l'importance des sentiments amoureux et sur le fait de respecter vos sentiments mais également respecter ceux des autres parce que voilà on peut le risque c'est de blesser le risque c'est de casser de froisser et on a tous des sensibilités différentes donc voilà éduquez vous au respect la vie en société ça passe également par là allez à bientôt y est pas tout le monde et au plaisir de vous rencontrer sur d'autres sujets et à bientôt et à bientôt